Générique ... Quel sens donner au deuil national décrété par le président de la République après le décès d'Henri Conan Bédier ? Le politologue Geoffroy Quao donne des explications dans cette édition. L'intérimaire d'Henri Conan Bédier est connu. Il s'agit du doyen d'âge Copley-Bouni-Kouassi-Alphonse, ancien maire de Bois-Flé. Le feu a fait de graves dégâts à Yopougon. Une maison de cinq pièces a été consumée dans la zone de Nyangon, terrain Zoutas. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Des chars alignés, prêts à prendre la route. Plus besoin de matériel et dispositifs militaires à Grand Bassam pour célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les festivités sont annulées en raison du deuil national décrété par le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie de prise d'armes est prévue au palais de la présidence à Abidjan Plateau le 7 août. Malheureusement, l'actualité nationale est connue de tous. Avec le deuil qui nous frappe relativement au décès du président Henri Kona Bédier, un deuil national a été décrété. Un deuil national de dix jours qui court du mercredi 2 au 11 août. Naturellement, le deuil national est venu phagocyter la fête nationale. Et nous étions en pleine répétition sur la plateforme qui abritait cette célébration nationale-là. Nous avons reçu l'information selon laquelle la fête est maintenue, mais elle se résumera au strict minimum de prise d'armes. Et ça ne suffira plus à Bassam, ça suffira au palais. Du mercredi 2 au vendredi 11 août, la Côte d'Ivoire observe un deuil national à cause de la disparition de l'ancien chef d'État Henri Kona Bédier, président du PdCIRDA. Henri Kona Bédier bénéficie déjà des hommages de la nation. Un deuil de dix jours a été décrété du mercredi 2 au vendredi 11 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Le président ivoirien Alassane Ouattara a signé le décret le mercredi 2 août au lendemain du décès de l'ancien président ivoirien Henri Kona Bédier. Lorsqu'il y a un deuil national, d'abord la première chose, c'est que le drapeau est mis en berne. Certaines activités officielles sont suspendues. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, la plupart des partis politiques ont suspendu pour une période de trois jours, deux jours, selon les cas, leurs différentes activités. Autrement dit, c'est une manière de dire, quelqu'un d'important est parti, le temps entre temps s'arrête à un moment donné, et une manière de pleurer le défunt. Et ce n'est pas peu faire pour Henri Kona Bédier, en ce sens qu'il incarnait, il s'identifiait à la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler qu'Henri Kona Bédier a été président de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Il est décédé à Abidjan à l'âge de 89 ans. Le PDCI RDA a déjà choisi l'intérimaire d'Henri Kona Bédier. À 91 ans, le professeur Copley Bonikwassi-Alphonse a affirmé sa disponibilité entière. Il a exhorté l'ensemble des militants et militantes du parti à apporter dans un esprit d'équipe et de cohésion leur énergie dans l'exercice de cette lourde mission. Le choix s'est porté sur lui à l'issue d'une réunion du Collège des vice-présidents du PDCI RDA, qui s'est tenue le mercredi 2 août 2023 à la maison de leur formation politique à Kokodi. L'intérimaire du président du parti est assuré par le doyant d'âge des vice-présidents. Après analyse de la liste des vice-présidents en fonction, c'est au professeur Copley Bonikwassi-Kwadio-Philippe-Alphonse, vice-président, qu'incombe la charge d'assurer cet intérimaire. Le vice-président, Copley Bonikwassi-Kwadio, a accepté d'assurer la charge qui lui incombe. Il a ensuite rendu un vibrant hommage au président Henri Conant-Bédier, l'illustre disparu. Le président, par intérim du PDCI, est un ancien maire de Boisflé. De l'eau savondeuse, du sable et des cris de secours. Toutes ces armes utilisées pour neutraliser la propagation des flammes ont été vaines. Dans ce bâtiment de cinq pièces, le feu consomme tout et sans modération. Nous sommes à Yopougon-Yangon, Terrain-Zoutas. Il est 15h56, quand Aubin, un habitant de ce bâtiment, fait le triste constat. J'ai fait mes diplômes, tout ce qui est habile, tout ce qui est meuble. Il n'y a rien, même rien, tout ce qui me reste, comme bien qu'il est. Tout ce qui est resté, c'est qu'il a prêté ce matin pour sortir. C'est un souvenir, c'est tout perdu. Diaby Mamadou est propriétaire de cette concession qu'il partage en colocation avec d'autres familles. Absentes pendant la scène, l'homme a aussi tout perdu. Il lance un appel aux autorités et aux bonnes volontés. Le feu a été circonscrit grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers militaires de Yopougon-Touard Rouge. Selon les premiers rapports de la police du 17e arrondissement, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. L'excellence à l'africaine. C'est autour de ce thème que les étudiants de l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan se sont retrouvés. Vendredi 21 juillet, l'Institut a organisé sa troisième édition de Dîner Gala. Les polytechniciens ont vécu une soirée haute en couleurs et riche en émotions. Nous sommes une institution qui prend des valeurs telles que l'intellect, mise à part de la culture, parce que chez nous, les vendredis, généralement ça a bu en tenue traditionnelle. Pour l'année académique à venir, il peut y avoir de grandes surprises à tous ces étudiants-là, ces futurs élites, je dirais, prêts à rentrer dans nos locaux. L'enseignement de qualité sera encore renforcé, au travers d'une pédagogie bien accentuée par un suivi personnalisé de nos étudiants. Il y aura encore un cadre propice. Au cours de cette soirée, les étudiants ont eu droit à plusieurs prestations artistiques pour égayer leur cérémonie. Le Dîner Gala s'est bien passé. Malheureusement, je suis venue en retard, mais ça n'a pas empêché les gens de kiffer. C'était bien tout ça. Cette soirée était magnifique. J'ai vraiment aimé. C'était vraiment spécial pour nous. On a vraiment profité. L'innovation était également au cœur de cette activité, avec la première édition de Miss et Mister IUPA. Pour rappel, l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan a pour vocation de former le nouveau bachelier au métier des filières professionnelles et universitaires. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info.